Le mouvement pour la coopération internationale, MCI, est une ONG fondée à Genève en 1962. Son action vise à appuyer différents projets dans le monde, mais aussi à participer à des actions de sensibilisation. Pour des raisons propres à son histoire et à celles de ses membres, ses partenaires actuels sont majoritairement originaires d'Amérique du Sud. Mais par le passé, le MCI a aussi soutenu des projets en Afrique et en Asie. Actuellement, il entretient des partenariats avec des organisations de la société civile en Argentine, au Brésil, au Pérou, en Colombie, en Uruguay, à Haïti et au Timor-Oriental. Le soutien financier apporté par le MCI à ses partenaires, à l'exception d'Haïti, l'est par l'intermédiaire de la Fédération Genevoise de Coopération, FGC, elle-même subventionnée par des collectivités publiques. En 2012, le MCI fête son cinquantième anniversaire. C'est pour lui l'occasion de dresser le bilan de ce demi-siècle d'activité avec ses partenaires. Pourquoi cette coopération est-elle encore nécessaire ? Qu'est-ce qui a empêché qu'elle devienne inutile ? Les projets des ONG sont-ils inadaptés ? Y a-t-il des modes de coopération mieux adaptés, plus efficaces que d'autres ? Comment y voir clair ? Pour Bernard Komoli, membre du MCI depuis plus de 30 ans, ces questions sont toujours d'actualité. Le questionnement qu'on a eu concernant nos 50 ans de travail, c'était de dire, voilà, on a travaillé un demi-siècle. Au départ, on pensait que ça a duré moins longtemps et maintenant on s'aperçoit qu'on a travaillé 50 ans et que cette coopération est encore nécessaire. Et ça nous a beaucoup interpellés. Depuis 2003 au Brésil, les gens vivent une expérience très riche avec un gouvernement d'orientation populaire, plus démocratique, qui a la volonté de changer les rapports de force. Dans la société brésilienne, il subsiste une grande concentration de richesse et de pouvoir. Malgré les efforts du gouvernement de mettre en pratique des politiques soucieuses de réduire la pauvreté, le Brésil reste un pays extrêmement inégalitaire. La construction d'une société où l'exercice de la citoyenneté est pleine et active reste encore un défi. Le MCI et le CEDAC sont partenaires depuis 1983. Le CEDAC agit principalement dans le domaine de la formation et de l'éducation. Le but est de montrer l'importance de la participation populaire dans la gestion publique et de promouvoir une économie solidaire. Ces formations favorisent le dialogue entre les municipalités et les organisations populaires de base. Elles contribuent aussi à leur mise en réseau pour penser et élaborer des politiques publiques qui sont présentées au niveau des pouvoirs législatifs ou exécutifs. En 2010, à l'État de Rio, on a élaboré un projet à partir du Forum de l'État d'économie solidaire avec participation de tous les acteurs. Après, on a amené le projet à l'Assemblée de l'État. Alors, il a été signé pour tous les partis qui étaient dans l'Assemblée. On voulait avoir un consensus entre tous les leaders qui étaient dans l'Assemblée pour l'approbation. Il a été appreuvé pour l'unanimité. Ils ont même dit que c'était la première fois dans l'Assemblée de l'État de Rio qu'un projet venait 100% d'une initiative du mouvement populaire qui négociait ça avec l'Assemblée. Ils le faisaient approuver comme ça avec anonymité. Maintenant, on a le défi de le mettre en place. Il est approuvé, mais il n'est pas, comme on dit nous, régulamenté. On n'a pas encore les programmes qui traduient la loi. Une des premières raisons qui amènent le CEDAC à faire appel à la coopération internationale est la difficulté d'accès au financement public. Lors de changements politiques au niveau fédéral, des États et des communes après les élections, les nouveaux élus remettent en cause les programmes approuvés par leurs prédécesseurs. Une autre chose est la faute d'un marque régulatif de la relation entre États et associés de la société civile, des organisations de la société civile, et qui reconnaît le caractère public des actions des projets sociaux que nous réalisons, et, donc, facilite l'accès aux financements publics pour réaliser ces projets. La création de la COIAB a été décidée en avril 1989 par 13 organisations autochtones de l'Amazonie brésilienne. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de cette région, une entité autochtone veut coordonner l'action des organisations et des peuples de cette partie du Brésil. Depuis 1989, elle en est la seule organisation représentative. Au cours des 15 années de partenariat COIAB-MCI, on a pu constater de nombreuses avancées dans différents domaines, que ce soit la consolidation du mouvement autochtone, la présence de représentants autochtones dans de nombreuses instances de politique publique, l'appui donné à la démarcation de terres indigènes, les politiques différenciées de santé, l'éducation différenciée avec un enseignement bilingue par exemple, ainsi que les programmes et projets de développement durable. La COIAB gère un centre amazonien de formation indigène, CAFI, pour former des jeunes leaders dans les domaines de la gestion territoriale, la gestion ethno-environnementale et la gestion de projets. Elle a aussi une participation effective et permanente dans la construction des politiques publiques. Un premier succès a été l'élaboration de la politique nationale de gestion territoriale et environnementale des terres indigènes avec la participation du mouvement indigène national. Aujourd'hui, le défi est de la mettre en œuvre. Et si le gouvernement a donner le argentin, on peut aussi faire cette lutte de l'enferment au gouvernement, parce qu'on a fait qu'on a été presé. Et si nous maintenons cette independité, c'est mieux pour que nous puissions développer nos propres acteurs. Et là, évidemment, il y a différentes situations au Brésil dont nous avons besoin d'une autonomie et independité en relation au pays pour pouvoir faire cette discussion, faire ce enfrentement. Donc, la coopération internationale, le soutien de la coopération internationale continue à être important et nécessaire pour le fortement du mouvement indigène au Brésil. Je vais juste introduire une discussion par rapport au rôle fondamental qu'a eu le MCI pendant 15 ans d'appui à la COIAB et d'autres organisations de la coopération qui continuent d'appuyer la COIAB dans ce processus de consolidation des luttes des peuples indiens amazoniens et même brésiliens, parce que la COIAB a un certain impact sur la scène politique brésilienne. Ceci a été fait dans un moment où le MCI a eu un très grand courage parce que c'était une organisation nouvelle, personne ne connaissait, avec pas beaucoup de connaissances techniques de la gestion des ressources financières et où le MCI a dû miser. La COIAB est vivante aujourd'hui, elle a traversé beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'obstacles encore, mais c'est vrai qu'elle a réussi à faire la différence dans le processus de lutte pour les droits indiens au Brésil. La COIAB a eu un poids, elle continue d'avoir un poids important. Il y a encore besoin de la coopération, pas seulement en termes financiers, il y a besoin de renforcer les liens de la coopération entre le Sud et le Nord dans une perspective de changement et de construction d'une nouvelle perspective de société. Et là, nous estimons que par l'expérience traditionnelle des peuples indiens, par leur relation millénaire avec la mère nature, comme ils disent, il n'y a pas de solution pour tout le monde, mais il y a la démonstration de la possibilité de vivre différemment, qui ne soit pas obligatoirement soumise à des indicateurs économiques ou à une politique de résultat, mais qui respecte la vie, les relations entre les gens et surtout la relation avec la nature et ses éléments. La COIAB participe activement aux discussions internationales en rapport avec le climat. Aujourd'hui, au niveau des changements climatiques, il est beaucoup question des mécanismes à adopter pour réduire le réchauffement global. nos plans pour le futur. dans ce qu'il y a de mon pays la78ité de l'agriculture 1.2 ans 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 4.3 ans de l'estat argentine et de l'estat chile, qui a peu plus de 100 ans s'est approprié notre territoire avec une invasion de l'invasion, en cherchant l'extermination. Et de cette façon, nous sommes divisés en deux États, et en une situation très mauvaise, il faut comprendre que, je répète, que l'extermination de notre peuple, signifiquait la mort de mille et de mille de nos familles, nos enfants, les femmes, les enfants, les anciens, tout se passait de l'autre. Et aujourd'hui, après un peu plus de 100 ans, nous reviendrons à chercher la vie. Dans ce contexte, un processus de récupération des terres ancestrales du peuple Mapuche a été initié. Les populations autochtones et paysannes ont fondé l'organisation CAI, une organisation de conseillers chargée de promouvoir la culture Mapuche et d'initier des activités de récupération des terres. Dans les zones rurales, se réalisent des activités de récupération à travers des actions collectives d'occupation. Dans les centres urbains, ont lieu les activités administratives légales de sensibilisation et de pression politique. de cette manière, le peuple Mapuche a réussi à récupérer 200 000 hectares de terre. Le MCI soutient le CAI dans ses activités depuis 2004. Les organisations qui sont financées par l'Etat avec beaucoup d'argent. Mais ces organisations sont complètement surprendes à l'application et à la compréhension que elles ont avec le moment. Et nous n'avons pas le fait. Nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça. C'est pourquoi nous cherchons un support externe, parce que, comparé à ce que le public, que l'Etat estaría dispuesto a dar es muy insignificante, pero para nosotros sí es muy importante por lo menos tener alguna posibilidad que permita nuestro funcionamiento de no quedar inmovilizado. La MCI collabore avec l'organización CLEBA dans le cadre de dos proyectos. El primer proyecto, que ha duré 9 años, era un proyecto de educación de femmes en las ciudades populares de Medellín y en las municipales de Medellín. El contexto de este proyecto ha variado durante los años. De manera general, ha sido marcado por diferentes tipos de violencia subida por las poblaciones, principalmente por la confrontación armada entre los guerreros y los paramilitarios. En este contexto, se asistirá a las situaciones en la cabeza de la familia en razón de la muerte de su padre o de su compañero, parfois décédée en las confrontaciones armadas, d'autres veces por abandonar su foyer. Le projet a développé des capacités chez ces femmes pour qu'elles puissent acquérir des outils fondamentaux comme la lecture, l'écriture et le calcul pour pouvoir ensuite travailler dans des petits projets économiques pour augmenter les revenus de la famille. Le deuxième projet de l'organisation CLEBA a débuté en 2011 en partenariat avec l'OIA, l'organisation indigène d'Antioquia. Ce projet veut améliorer la qualité de l'éducation de jeunes et adultes du peuple Embera dans le département d'Antioquia, ceci dans une perspective bilingue et interculturelle. Durant les deux dernières décennies, les peuples autochtones de cette région ont souffert de conflits armés très violents et de la politique de méga-projets, d'exploitation de mines d'or, de bois, etc. Ce contexte a généré une succession de crises identitaires chez ces peuples. Pour faire face à cette situation, ils se sont rassemblés et organisés pour faire respecter leurs droits fondamentaux comme le droit à la terre, le droit à l'éducation, le droit à être reconnu comme peuple. C'est ainsi que l'OIA a été créée et s'est alliée avec d'autres institutions nationales et internationales comme l'organisation CLEBA en ce qui concerne le domaine de l'éducation. En le département de Antioquia, dans l'organisation, la population majoritaire sont les enveres, que sont autour de 13.000 ou 14.000 indígenas. Donc, avec eux, nous avons travaillé en construire une stratégie d'une proposition d'education pertinente, non seulement pour les enfants mais aussi pour les jeunes, surtout pour les adultes, parce qu'en le département que nous sommes 32.000 indígenas, le 83% plus ou moins n'ont accès à l'éducation ou à l'électro-écriture et les notions matematiques. Pourquoi est-ce qu'il est important de penser ? Parce que, de la même manière, dans la stratégie, comme l'action politique du mouvement indigène, a été développer la partie d'education. parce que, si nous enlèvons que si nous enlèvons nous produireons une conscience critique à travers l'éducation, mais en tout, reivindicant leurs droits, mais aussi enlèvons une conscience de qui nous sommes, qui sont les enveres, qui sont les pays tulles. L'accès à l'éducation est la porte d'entrée et la possibilité de réalisation des autres droits. Ou alors, sans l'éducation n'y a possibilité de transformation personnelle ni de transformation sociale. Donc, pour le soublier, nous sommes très conscients de que, avec un projet local, non se transforme la réalité. Mais cela, si nous permet, quand ces expériences sont éxitosas, entrer à negociar avec le Estado en le design deses politiques que tengan en compte les avances, les résultats, les éxitos deses experièrances et, d'ici, se formule propostes educatives de políticas publiques, al menos sectoriales, pour ce type de population, que tengan en compte ces réalisades, parce que il y a des esforces en le gouvernement colombien, nous ne pouvons reconnaître, mais encore nous creons que ces politiques publiques se passe un peu le même que la coopération internationale, que sont diseignées des de les oficines et non tènent suficientement en compte la réalité concreta des personnes. O sea, por exemple, non c'est simplement notre instituture, mais notre instituture vinculée a d'autres institutions qui tènent cette même preocupation et sensibilité pour le travail en la educación de adultos, nous avons réussi une loi en le département, en le cantant de Antioquie, que la capitale est Medelline, une loi spéciale pour l'éducation, que fiche les politiques publiques d'éducation integral pour les personnes adultes. En mars-avril 2012, à Genève, le MCI a organisé trois débats publics portant sur le cadre dans lequel s'inscrit l'action des ONG. les apports et les limites du système des Nations Unies, le rôle de la Suisse et de Genève dans la coopération internationale, et enfin, l'actualité de Bandung, cette conférence de 1955 qui a favorisé la marche vers l'indépendance de nombreux territoires sous domination coloniale. De plus, il a été demandé à chaque intervenant au débat de s'exprimer au sujet des modes de coopération à développer à l'avenir pour en améliorer l'efficacité. Je crois qu'il faut qu'on ait la possibilité ou les capacités de soutenir à la fois des projets, des initiatives de développement pour que les gens aussi puissent être autonomes économiquement et concilier ça avec aussi des soutiens d'initiatives plus au niveau de citoyenneté. c'est-à-dire qu'à la fois les partenaires du Sud soient capables d'être autonomes économiquement mais aussi soient capables véritablement d'être des porteurs de projets au niveau d'interpellations au niveau politique pour faire changer les modes de gouvernance pour faire changer aussi tout un système un mécanisme qui ne permet pas aujourd'hui véritablement à l'ensemble de la population à la fois du Sud mais aussi du Nord d'être véritablement des acteurs et autonomes. Compte tenu de l'évolution des budgets de l'évolution des préoccupations des gouvernements et de l'attitude des citoyens qui sont généreux dans l'immédiat et l'urgence mais assez peu dans la permanence dans la permanence l'ère du don et du projet se termine. C'est bien comme ça qu'il faut voir l'action des ONG dans le futur. Et ce qu'il faut faire ce qu'il me paraît important c'est de concentrer tous ces efforts sur le renforcement des sociétés civiles. Au niveau du terrain ce que nous faisons ce que nous essayons de faire est dans un certain nombre de pays qui donne quand même d'assez bons résultats c'est justement de travailler avec des ONG locales ou des mouvements associatifs à renforcer leur capacité à les aider à se structurer pour qu'elles soient davantage en mesure justement de surveiller la façon dont le gouvernement de leur pays s'acquitte ou ne s'acquitte pas de ses obligations internationales. Donc la corruption joue un rôle considérable dans la mesure où elle détourne des fonds importants de leur destination et surtout où elle permet à un certain nombre de dirigeants du sud kleptocrates et corrompus de s'accaparer les richesses de leur propre pays au détriment de leur propre population. Puis il y a ce que les grandes multinationales appellent pudiquement l'optimisation fiscale pour ne pas dire la fraude organisée et c'est même toujours ou presque toujours dans des pays intéressants fiscalement comme la Suisse parce que là la Suisse a encore une position tout à fait intéressante pour ces grandes multinationales. D'ailleurs la preuve c'est que nombre d'entre elles sont installées chez nous pas nécessairement à Genève mais à Zoug notamment ce qui leur offre un confort fiscal d'autant plus intéressant que la Suisse leur accorde des traitements de faveur même par rapport aux entreprises locaux. La Suisse est un des pays où il y a le plus de sociétés actives dans le commerce des matières premières et on sait là aussi sans doute vous mieux que moi que la fixation des prix des matières premières est une des causes souvent de l'appauvrissement des pays qui détiennent ces matières premières et de l'enrichissement de ceux qui en font le business. Personnellement je suis d'avis que ces thèmes sont tout à fait essentiels et qu'ils devraient être lourdement abordés par les ONG parce que finalement il faudrait quand même éviter que celles-ci qui sont actives dans la coopération ne soient que que le service après-vente du business qui continue à se faire impunément au détriment des pays du Sud. Je crois que les mécanismes mis en place des différentes manières d'établir ces coopérations ont permis d'éviter les pièges traditionnels de la corruption qui peut exister dans la coopération gouvernementale ou intergouvernementale ou de grandes institutions multilatérales comme la Banque mondiale ou d'autres qui viennent avec des investissements considérables et où des enjeux financiers considérables sont en jeu tandis que disons les activités de formation ou de développement de programmes de santé à une échelle micro attirent moins disons les vautours traditionnels qui tournent autour de ces projets. Je crois que de moins en moins d'entre nous pensent que c'est par l'accumulation de ces petits projets dans des communautés qu'on va régler les problèmes fondamentaux des ressources limitées de la planète des problèmes d'inégalité et de pauvreté extrême etc. Au mois d'octobre 2012 le MCI a réuni à Genève 18 de ses partenaires du Sud pour débattre avec eux du mode de coopération à développer à l'avenir pour en améliorer l'efficacité. Le résultat de cette réflexion a fait l'objet d'une déclaration qui est un appel lancé aux ONG du Nord et aux collectivités publiques à soutenir les projets et programmes des ONG du Sud dans la longue durée non seulement pour des aspects concrets de leurs programmes mais aussi pour leur vie démocratique leurs besoins en personnel et en matériel. Une fois abouti ces dynamiques devraient rendre alors les financements inutiles et l'accent pourrait être mis sur d'autres formes de solidarité. Je demande à Kéti de remettre ça en main et c'est le monde que nous remettons à MCI. Finalement, après toutes ces activités réalisées dans le cadre du 50e anniversaire du MCI, que ce soit les débats, les ateliers avec nos partenaires du Sud, des réflexions à l'interne de l'organisation, on réalise que la priorité dans le domaine de la coopération c'est de soutenir des projets destinés à appuyer des organisations civiles du Sud qui, à partir de leur expérience de terrain, se mettent en réseau et vont jusqu'à faire des propositions de politique publique au gouvernement. Par exemple, ce type de projet pourrait consister à soutenir des organisations indigènes confrontées et aux impacts de l'industrie extractive qui font pression sur les gouvernements pour que des mesures législatives et des mesures concrètes soient prises destinées à améliorer la situation sur le terrain. de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet et desawatts si vous trouverez le terrain officier plus la place et de le terrain du terrain de l'internet brevement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...